Dans un triangle isocèle donné, deux angles ont pour mesure 3x plus 5 degrés et x plus 16 degrés. Trouvez toutes les valeurs possibles de x. Alors, si on ne sait pas très bien comment aborder ce problème-là, de toute façon, en géométrie, la première chose à faire, c'est de faire des figures. Il faut faire un dessin. Alors ici, ce qu'on a, c'est un triangle isocèle. Donc je vais commencer par dessiner un triangle isocèle. Voilà. Il n'est pas très joli, mais c'est un triangle isocèle. Je rajoute ces codages pour me souvenir que, en fait, dans mon triangle, ces deux côtés-là, ils sont égaux. Et du coup, je sais aussi, ça je vais le noter tout de suite, je sais que ces deux angles-là, ils ont la même mesure, puisque ce sont les deux angles de base du triangle isocèle. Alors maintenant, je vais placer les angles 3x plus 5 degrés et x plus 16 degrés. Alors j'ai plusieurs façons de faire, évidemment. La première, ça serait de se dire, celui-ci, ici, il a pour mesure 3x plus 5 degrés. Et puis, le deuxième, celui qui mesure x plus 16 degrés, je peux par exemple dire que c'est celui-là. x plus 16 degrés. Alors comme je disais tout à l'heure, les deux angles ici, à la base, ils ont la même mesure. Donc cet angle-là, il aura aussi pour mesure 3x plus 5 degrés. Voilà. Alors bon, ça, ce n'est pas la seule possibilité, puisque j'aurais pu placer les angles différemment. Donc je vais essayer de recenser tous les cas de figure, et je vais commencer par dessiner un autre triangle isocèle. Voilà. Toujours isocèle en ce sommet ici, avec ces deux côtés égaux. Je sais, comme tout à l'heure, que les angles à la base, ils ont la même mesure. Et puis là, je vais placer les angles différemment. Donc je peux continuer à me dire que celui-ci, c'est celui qui mesure 3x plus 5 degrés. Et puis je peux dire que celui qui mesure x plus 16 degrés, c'est celui-là. x plus 16 degrés. Alors après, il faudra juste se rappeler que ces deux angles, de toute façon, ils ont la même mesure. Donc il faudra trouver la valeur de x qui sera telle que 3x plus 5 soit égale à x plus 16. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Je pourrais intervertir ces deux angles-là, mettre ici x plus 16 et ici 3x plus 5, mais ça, ça ne changerait rien. Je pourrais aussi reprendre la disposition de tout à l'heure et mettre x plus 16 ici et 3x plus 5 là, mais ça ne changerait rien non plus. Donc en fait, la seule possibilité qui reste à examiner, c'est le cas où on intervertit, on met x plus 16 en bas et 3x plus 5 en haut. Alors, je vais le faire. Je vais dessiner un troisième triangle isocèle. Il n'est pas très joli. Voilà. Il n'est toujours pas très joli, mais bon. Alors du coup, je vais prendre la même disposition qu'ici, mais en intervertissant l'angle de x qui vaut x plus 16 et l'angle qui vaut 3x plus 5. C'est-à-dire que je vais supposer qu'ici, ici, là, j'ai un angle qui fait 3x plus 5 et ici, par contre, j'ai un angle qui fait x plus 16. Du coup, j'aurai ici aussi un angle qui fait x plus 16. Voilà. Bon, ça, ce sont les trois possibilités pour placer les angles qui sont donnés. Et maintenant, je vais étudier chaque cas séparément. Alors, on va commencer par le premier ici. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans ce triangle, comme dans tous les triangles, la somme des angles, elle fait 180 degrés. Donc, je vais écrire la somme des angles. Donc, j'ai déjà celui-ci, 3x plus 5, 3x plus 5. Ça, c'est le premier. Ensuite, j'ajoute celui-ci, qui est aussi égal à 3x plus 5. Donc, je fais plus 3x plus 5. Et puis, j'ajoute le dernier, x plus 16. Donc, j'ajoute x plus 16. Et ça, ça doit me donner 180 degrés. 180 degrés. Alors, maintenant, je vais rassembler tous les termes en x. Donc, ici, j'ai 3x. Ici, j'ai 3x aussi. Donc, ça me fait déjà 6x. Et là, j'ai un autre x. Donc, en tout, j'ai 7x. Alors, maintenant, je vais additionner tous les termes qui ne contiennent pas de x. Donc, ici, j'ai 5. Ici, j'ai 5 aussi. Et ici, j'ai 16. Donc, 5 plus 5, ça fait 10. Plus 16, ça fait 26. Donc, finalement, je peux écrire que 7x plus 26, ça fait 180 degrés. Alors, maintenant, je vais soustraire de chaque côté 26. Et je vais trouver qu'on a 7x. 7x qui sera égal à 180 moins 26. Alors, 180 moins 20, ça fait 160. Il faut encore enlever 6. Donc, ça fait 154. Donc, finalement, j'ai 7x égale 154. Là, je vais diviser par 7 des deux côtés. Donc, là, je vais écrire ça comme ça. 7x divisé par 7 égale 154 divisé par 7. 154 divisé par 7. Donc, c'est 140 plus 14, le tout divisé par 7. Donc, 140 divisé par 7, ça fait 20. Et 14 divisé par 7, ça fait 2. Donc, normalement, on doit avoir ici x égale 22. Alors, je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé en faisant cette division de 154 par 7. 22 fois 7, ça fait 20 fois 7, ça fait 140. Et 2 fois 7, ça fait 14. Donc, j'ai effectivement... 22 fois 7, ça fait effectivement 154. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Quand on regarde ce premier cas de figure, la seule valeur possible de x, c'est x égale 22. 22 degrés. Alors, maintenant, on va s'occuper de ce deuxième cas qu'on avait prévu ici. Alors, là, c'est un peu bizarre parce que tout à l'heure, on avait réussi à donner une valeur en fonction de x à chaque angle. Alors qu'ici, on ne sait pas du tout quelle valeur donner à cet angle-là. Mais en fait, ce n'est pas du tout grave. On n'a pas besoin de savoir ça, puisqu'en fait, la condition, la chose qu'on sait, c'est que cet angle-là et cet angle-là, ils doivent avoir la même mesure. Donc, on peut tout de suite écrire que 3x plus 5, qui est la valeur de la mesure de cet angle-là, ça doit être égal à x plus 16, qui est la valeur de l'autre angle de base. Donc là, on obtient une équation avec une équation du premier degré en x. Et puis, pour la résoudre, je vais transporter ce x de l'autre côté. Donc, en fait, je vais soustraire x des deux côtés. Donc, ça va me faire 3x moins x, c'est-à-dire 2x, plus 5, égale 16. Ensuite, je vais soustraire 5 de chaque côté, de chaque côté du signe égal. Donc, je vais avoir 2x plus 5 moins 5, ça fait 0. Donc, 2x égale 16 moins 5, ce qui fait 11. Alors, maintenant, je vais diviser par 2, et je trouve que x est égal à 11,5, 11 divisé par 2. Voilà, du coup, la seule possibilité qui est dans ce cas de figure-là, c'est que la valeur de x soit 11,5. On va continuer maintenant avec le troisième cas de figure qu'on avait repéré ici, le troisième et dernier cas de figure. Alors là, on peut procéder exactement de la même manière que tout à l'heure, que dans le premier cas. Et on va faire la somme des trois angles. Donc, je vais écrire d'abord x plus 16, c'est l'angle ici, plus, j'ajoute le deuxième angle à la base, donc c'est encore x plus 16, plus l'angle au sommet, c'est-à-dire 3x plus, alors je vais l'écrire en vert, celui-ci, plus 3x plus 5, et ça, ça doit donner 180 degrés. Voilà, alors maintenant, comme tout à l'heure, je vais compter le nombre de termes en x que j'ai. Donc ici, j'ai x, 1x, 2x, et puis 3x, donc ça me fait 1x plus 1x, 2x, plus 3x, ça fait 5x. Donc j'ai ici 5x. Et puis maintenant, je vais additionner les termes sans x. Donc ici, j'ai 16, plus 16, ça, ça fait 32, plus 5, ça fait 37. Donc j'ai 5x plus 37, qui doit être égal à 180. 180. Alors maintenant, je vais soustraire 37 de chaque côté du signe égal, donc je vais avoir 5x de ce côté-là, puisque 5x plus 37 moins 37, ça fait 5x, égale à 180. Alors, 180 moins 37, 180 moins 30, ça fait 150, moins 7, ça fait 143. Donc je me retrouve avec 5x égale 143. Maintenant, je vais diviser le tout par 5. Je vais diviser le tout par 5, de chaque côté, et je vais me retrouver avec x égale 143 cinquième. 143 divisé par 5. Voilà. Et ça, c'est la seule valeur possible de x pour avoir cette configuration ici. Donc voilà, finalement, on a répondu au problème, on a trouvé toutes les valeurs de x, telles que dans un triangle isocèle, il y a un angle qui a pour mesure 3x plus 5, et un angle pour mesure x plus 16. Voilà. Et les trois valeurs possibles, c'est x égale 22, x égale 11,5, et puis x égale 143 sur 5. Et on a fait en petit connex, Et puis, c'est la jambe. Et on a fait un angle qui a pour mesure 6. Aujourd'hui, ça fait un angle qui a pour mesure 7. la jambe qui a pour mesure 7. Et puis,